Julien Lacosta, vous vous souvenez de ce garçon brillant, charismatique, qui est entré tout à l'heure sur cette scène, n'a pas pu rester avec nous. Va animer la prochaine table ronde. Parce que maintenant, il s'est reconstitué, il est sorti, il était un peu ému, brisé, il a pleuré dans les bras de tout le monde. Il a avalé un grand bol de viande ox et du gel hydroalcoolique, ça a beaucoup mieux maintenant. Nous allons accueillir dans cette table ronde, dont la thématique est « Transformation des modèles économiques ». Nous allons accueillir Emery Jacquilla, Isabelle Albertalli, Aurélien Abel et Christian Brouillère. Alors vous aurez noté qu'en début de journée, il y avait un effort énorme, il y avait une surreprésentation féminine. On a passé le début de la journée et là maintenant, on s'en fiche éperdument, on met ce qu'on a. Voilà. On se fiche éperdument de la parité. Julien Lacosta, est-ce que... Alors, je ne veux pas vous apprendre votre métier, mais c'est à vous de prendre la main à un moment donné, d'animer tout ça, et puis de faire en sorte que chacun puisse prendre la parole. Et chacun pourra prendre la parole par le truchement de ces microphones qui sont déposés devant vous, vous voyez, qui permettent de répercuter la parole par le truchement des haut-parleurs, situés de chaque côté, qui fait que chacun pourra entendre ce que vous aurez de palpitant à dire, et comme vous ne direz que des choses palpitantes, chacun aura plaisir à les entendre. Vous avez pour ce faire 40 minutes, pas une de plus, que ça soit bien clair. Je vous laisse, Julien, vous n'avez pas peur. Sinon, je suis toujours là, n'hésitez pas. Si il y a un problème, je... Oui, je viens chanter un petit air de l'opérette de Franz Léard, la veille joyeuse. Leur exquise à qui nous grise. Bonjour à tous. On vient de parler de transformation de modèle économique, qui est un thème qu'on a en commun. On a parlé de gouvernance, on a parlé de pérennité, on a parlé de coopération, on a parlé de pas mal de sujets. Ce que je vous propose, c'est peut-être de réagir sur le sujet qui vous parle le plus, et de dire comment est-ce que vous, vous avez pu vivre ces expériences. Aurélien, je crois que tu as un sujet sur la coopération, ou un autre, je te donne la parole. Je te laisse te présenter aussi avant, si tu veux bien. Très bien, merci beaucoup, bonjour à tous, ravi d'être ici. Je m'appelle Aurélien Abel, j'ai cofondé une association et une entreprise. Avec l'association, on a une activité de recyclerie, on a ouvert une recyclerie des matériaux du BTP, qui permet à tous les professionnels et tous les particuliers de venir déposer des matériaux, et également de venir acheter à plus bas prix, donc ça c'est l'association. Et ensuite, avec l'entreprise qui s'appelle Tea West, donc tea comme la maison en breton, s'il y a des bretons. Ils sont durs. Et donc Tea et Waste, comme le gaspillage en anglais, on a deux activités. La première activité, c'est qu'on a développé un site et une application qui s'apparentent à un Le Bon Coin, uniquement destiné aux professionnels. L'objectif, il est de baisser les barrières et de permettre à toutes les organisations, que ce soit des entreprises, des associations, des hôpitaux, de pouvoir s'inscrire gratuitement et poster des annonces pour justement donner ou vendre les produits de matière dont ils n'ont plus besoin, comme les déchets, etc. Louer les machines, optimiser au maximum les ressources. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est un outil, en fait. Mais on a développé surtout des ateliers à côté, que l'on appelle des bourses aux ressources ou des ateliers de coopération. On y vient. Et donc, ces ateliers-là, le but, c'est de rassembler des organisations, en général, entre 15 et 20. Et le but, c'est de les faire coopérer. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On leur explique la démarche. En fait, il faut qu'ils remplissent des petits papiers de tout ce qu'eux, ils ont en déchet ou tout ce qui s'approvisionne. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'au début, ils ne savent pas trop quoi écrire sur leurs papiers. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, ça commence à venir. Et en fait, ils se rendent compte que ce soit les produits et les matières, mais que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour le RH, le covoiturage, le fret. On part d'un endroit, on revient à vide, etc. Et en fait, ils commencent à écrire des papiers, des papiers, des papiers. Et après, on les fait accrocher sur des murs. Et en fait, c'est là où la magie opère. C'est qu'en fait, sur les murs, du coup, vient s'accrocher plein de petits papiers. Et là, il y a des matchs, en fait. Et ces matchs-là, on appelle ça des synergies. Et c'est là où le but de ces synergies, c'est de faire éclore. Et c'est là où on commence à travailler en local. On commence à relocaliser. On commence vraiment à essayer de faire des choses. Parfois, c'est entre deux organisations. Il y en a une qui jette des éléments et l'autre la récupère. Mais parfois, ça peut être entre plusieurs organisations. Je pense, par exemple, dans un des ateliers, il y avait une voilerie. Il y avait une entreprise qui avait aussi du tissu. Il y avait un Fab Lab. Et donc, il y a un transat zéro déchet, par exemple, qui a émergé. Enfin voilà, il y a plein de coopérations. Et en fait, on passe d'un déchet à une ressource. Et même à des emplois. Puisqu'en fait, on arrive à donner de la valeur. Et on en revient un peu au sujet de la valeur. C'est de se requestionner sur la valeur des choses. Merci. Vas-y. Là-dessus, sur le thème de la coopération, je pense que ça fait assez lien avec la résilience. Tu parlais un petit peu tout à l'heure dans ton speech. Nous, ce qu'on voit, je suis directrice climat chez BPI France. Et chez BPI France, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que rapidement, la plupart des entrepreneurs ne savaient pas forcément par où prendre le bout de la transition. Et puis surtout, ils se sentaient un peu tout seuls. Il y a plein de choses à faire. Et en même temps, par où on commence et avec qui on le fait. Et on a créé une communauté du Coq Vert. Alors, ce n'est pas les gens qui sont super forts sur la transition. Mais c'est plutôt l'idée de se mettre ensemble. Et notamment dans des écosystèmes locaux. Et c'est là qu'on a vu germer les meilleures idées. C'est-à-dire, ça commence effectivement en se disant ah, j'ai des déchets, mais toi, du coup, tu pourrais les utiliser en ressources. Ou ah, j'ai commencé une transition. Voilà les bonnes idées que j'ai mises en place. Et donc, certains qui se disent, je ne vois pas du tout ce que je pouvais faire, se rendent compte qu'il y a des premiers gestes à mettre en place. Après, ça va parfois beaucoup plus loin jusqu'à repenser son business model. Mais de la même façon, quand on est perdu et qu'on ne sait pas si je dois repenser entièrement mon business model, que je fais du jetable et que je me dis, je fais une transition forte, qu'est-ce que j'enlève ? Et puis, où est-ce que je continue à faire du chiffre ? Parce qu'à tout moment, en fait, je peux quand même mourir. Et donc, se retrouver avec les autres, on s'est rendu compte que c'était le facteur le plus différenciant et le plus fort pour ensuite repenser son business model pour qu'il soit le plus résilient possible. C'est ceux qui ont le mieux traversé, parce qu'évidemment, les pays de France, beaucoup nous appellent au moment de la crise de l'énergie, en disant, c'est horrible, ma facture, elle s'envole, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Et donc, les plus résilients étaient ceux qui avaient déjà commencé cette démarche à plusieurs et avaient déjà réfléchi à leur transition. Un exemple parmi d'autres, mais... Christian, moi, j'ai parlé tout à l'heure d'obsolescence déprogrammée. Toi, tu parles de pérennité programmée. Oui, en fait, je suis Christian Bruert. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Mobion, comme une mob électrique. Donc, on fait des scooters électriques. Nous sommes le seul à faire notre scooter électrique en France. On est même Origine France Garantie. C'est un label qui n'est pas encore très connu, mais on a été contrôlé par l'AFNOR. Et nous achetons 73,3% de nos produits en France, ce qui fait de nous un produit véritablement français. Ce n'est pas juste une marque française ou un Made in France. Merci. Et si je voulais réagir à ce qui s'était dit juste avant, on a parlé de coopération. Je pense que c'est essentiel. On a parlé de remettre les idées sur la table. Moi, je dis renverser la table. C'est un peu la même idée. Et on ne remet sur la table que ce qui est valide. C'est-à-dire qu'on abandonne toutes les doxas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit vrai. D'ailleurs, c'est une très jolie citation de Karl Popper qui dit « Rien n'est vrai, tout est vraisemblable jusqu'à preuve du contraire ». Et c'est un truc que je trouve très utile quand on repense son modèle économique. Et donc, le truc que j'ai remarqué qui marche vraiment très bien, qui est le truc le plus utile, c'est d'abandonner absolument complètement toutes les règles qu'on vous impose, y compris la comptabilité, le juridique, tout. Non, mais je suis très sérieux. Et finalement, vous allez voir, je vous raconterai tout à l'heure une anecdote. Le service des impôts vous répond « Ah, mais aucun problème ». Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En tout cas, voilà. Ce qu'on a fait avec cette notion de pérennité programmée, c'est qu'on a réussi à descendre le prix d'un scooter électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fabrique en France, mais on est les moins chers. Notre slogan, c'est « C'est parce que nous fabriquons en France que nous sommes moins chers ». Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait l'ACV de notre produit, on s'aperçoit qu'il a huit fois, j'ai bien dit huit fois, moins d'impact écologique que son concurrent scooter équivalent 50 cm3. Donc, évidemment, puisqu'il a huit fois moins d'impact, ça veut dire qu'il consomme huit fois moins d'énergie, de ressources, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est moins cher. Et au final, on fait trois fois et demie plus de marge que nos concurrents. Trois fois et demie plus de marge. Je peux vous expliquer les détails de ce compte. Alors, évidemment, c'est beaucoup de complexe. Tu ne nous fais pas la compta. Non, si, si, je vais te la faire. Évidemment, c'est très difficile à vendre parce qu'il n'y a aucune grille de lecture qui fonctionne. Quand vous allez voir un chargé de financement de chez BPI, il ne comprend rien de ce qu'on lui raconte. Il faut vraiment aller taper tout là-haut pour qu'il commence à dire « Attendez, ah oui, c'est intéressant. » Mais ça prend du temps. Il faut être résilient. C'est vrai aussi, très résilient. Et puis, évidemment, il faut être déterminé parce que sans détermination, vous arrêtez au bout d'un an parce que c'est impossible. C'est ce que tu racontais tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord. Je partage cet avis. Tu veux réagir sur le Made in France ou sur le sujet ? Moi, je trouve que j'ai d'abord été très touché par ton témoignage, Julien. Merci. Et je pense qu'une de nos forces, c'est de se savoir fragile. Et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité par rapport aux crises qu'on traverse. Et on en a connu quelques-unes d'assez fortes, mais je pense qu'on vit le début. Et ce pensée fragile, c'est être résilient au fond, c'est s'ouvrir à la nécessaire coopération parce que plus nos entreprises coopèrent, plus elles sont ouvertes, plus elles sont résilientes. Et objectivement, je pense qu'aujourd'hui, aucune entreprise n'est à l'abri de devoir réinventer son modèle, réinventer son modèle économique. Et moi, je pense que les crises sont probablement les meilleurs moments pour pouvoir le faire. C'était pour moi la crise en 2008, quand j'ai repris Camif, qui était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'est regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée sur le modèle vente par correspondance avec un gros catalogue de 800 pages distribué à un million d'exemplaires. Alors moi, j'ai pris une décision radicale en 2008-2009, c'est de ne plus en imprimer aucun des catalogues, donc on a basculé sur Internet, mais surtout de réinventer l'offre, réinventer la proposition de valeur de Camif en misant en 2009 sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. Personne ne... Enfin, le Medifrance était très ringard à la mode, il n'y avait pas Origine France Garantie, il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait rien de tout ça, mais ça a été pour nous une façon de réengager justement tout un écosystème de partenaires, on travaille aujourd'hui avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, au fond, pour leur dire, voilà, ce qu'on va vendre à travers Camif.fr, ce n'est pas faire ce qu'a fait la Camif avant, ce n'est pas faire ce qu'ont fait tous les grands distributeurs depuis 30 ans, qui ont toujours été cherchés plus loin, moins cher, ailleurs, on va prendre le parti pris exact inverse. Et ça a fonctionné parce que quelque part, c'était une attente des clients historiques de Camif, c'était une attente des nouveaux consommateurs, mais la transformation, alors ça c'est la proposition de valeur sur laquelle on a misé, mais au fond, la vraie transformation de Camif a eu lieu quelques années plus tard, à part la rencontre de deux personnes importantes, un fonds à impact en 2013, qui nous a obligés à structurer notre démarche d'impact positif, parce qu'on était convaincus qu'on avait un modèle d'impact positif, mais il fallait apporter la preuve, et puis la rencontre avec des chercheurs, moi je crois beaucoup à l'hybridation, Blanche Tégrestin et Armand Attuel, qui étaient chercheurs à l'école des mines, à la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, et qui pendant la crise financière, eux se sont dit, en fait, c'est pas une crise financière à laquelle on assiste, c'est la crise de l'entreprise, et on a juste oublié pourquoi l'entreprise existe, et à force de mettre le profit au-dessus de tout, on se plante, on va dans le mur, et ils avaient bâti un modèle qui s'appelait la société à objet social étendu, convaincu que justement l'objet social même des entreprises ne peut pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires, et que l'entreprise elle a un vrai rôle, une vraie utilité, et on a oublié ça. Et du coup on a fait un peu le cas d'école de ces chercheurs avec Camif, et on a mis deux ans et demi pour réfléchir à notre raison d'être, à notre mission, donc pour finir avec deux phrases, donc c'est pas très efficace, deux ans et demi, deux phrases, mais on a interrogé largement l'ensemble des parties prenantes, parce que le projet d'une entreprise c'est un projet collectif, pour inscrire ça dans nos statuts en 2017, assorti de cinq objectifs de mission, qui nous ont là vraiment accélérés en termes de transformation, le premier nous a poussé à aller jusqu'à fermer Camif.fr, le jour du Black Friday, pour boycotter le Black Friday, c'était en 2017, et on était tout seuls à faire ça. Ça n'a pas été mon meilleur moment avec mes actionnaires à l'époque, ils ont passé deux heures et demie à essayer de me convaincre qu'il fallait peut-être pas faire le Black Friday, pas faire de promotion, mais pas aller jusqu'à fermer, moi je pense qu'on ne change pas le monde avec de l'eau tiède, et qu'à un moment donné, et c'est ce qu'on attend d'un dirigeant, de l'audace, de la radicalité, et aller très loin, et c'est probablement la meilleure opération qu'on ait jamais faite pour la marque qui est devenue la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour son engagement en consommation responsable, pour le recrutement de nouveaux clients, aujourd'hui c'est plus les anciens Camif qui avaient déjà à l'époque plus de 65 ans, et c'était 80% d'entre eux, et pour la marque employeur, oui bien sûr, et au fond, la fierté aussi d'avoir posé le débat, et je pense que c'est aussi le rôle de l'entreprise, que de participer au débat de la cité, entre surconsommation du part, ou consommation plus responsable, est-ce qu'on ne peut pas faire consommer moins et mieux, et c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message. Et la transfo a été assez loin, sur le modèle économique, notre troisième objectif de mission, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard, donc ça nous a obligés à revoir les 20 000 références du catalogue Camif, se poser la question de comment sont fabriqués ces produits, comment on peut faire mieux avec moins, et là aussi on s'est dit, on n'y arriverait pas tout seul, donc on lance un hackathon Camif qui dure 3 jours, on l'a appelé Camifaton, en 2017, et on invite des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants, des consommateurs, des collaborateurs, on leur dit, vous avez carte blanche pour inventer de nouveaux projets, qu'on accompagne ensuite pendant 9 mois, et on sort les premières collections de Camifédition à ce moment-là. Et une des autres clés pour moi de la transformation, c'est aussi d'accepter que ça prend du temps, les transformations, c'est vraiment inscrire l'entreprise dans le temps long, l'année dernière on a sorti un des projets du Camifaton de 2017, donc c'était plus de 4 ans pour mettre au point, le premier matelas entièrement fabriqué à partir des vieux matelas recyclés, matelas Timothée, qui est une vraie innovation, parce que c'est la première boucle d'économie circulaire au sein de la filière l'ITRI, donc on fait un matelas à partir des vieux matelas recyclés. Et ce qui est intéressant dans ce produit, c'est qu'il illustre parfaitement bien, quand on a une mission qui est claire, que ça crée une triple valeur, une valeur économique pour l'entreprise, parce que c'est un matelas qu'on ne retrouvera pas sur les autres marketplaces, donc ça nous protège en termes de marge, c'est à peu près 7 points de marge qu'on a gagné depuis cette accélération vers l'économie circulaire. C'est un produit, on a fait une analyse de cycle de vie là aussi, c'est 45% de CO2 en moins qu'un matelas traditionnel, et c'est un impact social positif, quand on crée un emploi à New York, c'est 10 emplois en France. Voilà, donc on peut faire la triple performance ou la performance globale, c'est ce qu'il nous a fait JD, et voilà, et ça marche ! Je vois quand même un paradoxe, puisque c'est marqué accéléré en grand derrière nous, et là on parle de temps long, en fait il faut se dépêcher de démarrer, c'est ça que j'entends. Aurélien, sur la partie, est-ce que tu veux réagir ? Est-ce que toi aussi, tu as été en contact avec des chercheurs ? A priori c'est un point commun, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? En contact plutôt, puisque la société qu'on a créée, je l'ai créée avec un chercheur, en fait Vincent, avec qui j'ai cofondé T-West, on se marre, il est physico-chimiste, formulateur de bioplastique, et donc il a notamment formulé les premiers filets de pêche biosourcés et biodégradables en France, qui sont en test à Boulogne-sur-Mer, et donc on avait la discussion hier, ah bah, parfait, et donc on avait la discussion hier justement de la diversité des états d'esprit, et en fait on pense tous d'une manière différente, mais on a tous notre rôle à jouer, moi je suis très pragmatique, plan d'action etc., alors que du coup les chercheurs vont plus être dans la théorie, et qu'en fait le but c'est qu'on a tous notre rôle à jouer, j'aime bien utiliser la métaphore un peu de la forêt, si on reparle un peu de nature, où ce qu'on fait là, en fait, il y a l'économie de la fonctionnalité, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, il y a l'économie circulaire de manière globale, et donc nous ce qu'on fait chez T-West, vous pourrez vous la péter en soirée, en dîner si vous voulez, ça s'appelle de l'EIT, écologie industrielle et territoriale, ça ne claque pas du tout en soirée, ça ne claque pas en soirée, je fais de l'école, je viens de dire ça, et donc en fait, l'EIT c'est un peu comme, c'est s'inspirer des écosystèmes naturels, donc je peux prendre en exemple la forêt, où il y a des grands arbres, avec des grandes entreprises, qui protègent des plus petits, et donc tout le monde par contre est connecté par le sol avec l'infiniment petit, et le but c'est qu'en fait, la forêt est toujours connectée, et donc c'est ça le but, le but c'est d'essayer de toujours être en connexion et de communiquer, et en fait c'est en communiquant qu'on peut justement être plus résilient, et s'adapter, et créer de nouveaux modèles, voilà un petit peu ma réaction. Sachant que c'est marrant le lien avec les chercheurs, mais globalement chez Vépifrance on en voit pas mal, parce qu'il y a tout un plan deep tech, pour essayer de faire sortir ces chercheurs de leur labo, et qu'ils en fassent des start-up, ou même des entreprises, et on se rend compte qu'il y a énormément de bonnes idées, alors après elles sont peut-être un peu compliquées, peut-être que ça parle pas à tout le monde, j'en sais rien, ou peut-être qu'eux ils s'y sentent pas, ils se sentent pas de lancer la boîte, mais il y a beaucoup de choses à aller chercher dans ces écosystèmes de labos, qui sont organisés souvent avec d'autres entreprises à côté, pour essayer de faire le pont, faire le lien, mais nous on se rend compte que c'est là qu'il y a les idées les plus disruptives, et qu'elles sont juste pas encore, elles ont pas encore éclos suffisamment pour passer au monde économique, ce qui est presque dommage, parce qu'on en a besoin, tu parles d'une transformation un peu radicale, de vraie transformation, c'est de là aussi que ça viendra, des vrais changements. C'est la nécessité de faire atterrir les concepts dans la réalité. Tu veux réagir ? Oui, exactement. En fait on parlait de chercheurs, nous on s'est connus par Christian Duterte, qui est un des premiers chercheurs de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et ça a été un des premiers que j'ai lus, je lui écrivais, il ne me répondait jamais. Oui, c'est Christian. Oui, et puis un jour, je lui ai envoyé un truc qui a dû être plus intéressant que les autres, et là il m'a répondu, et après on a commencé à vraiment travailler ensemble, et maintenant on se voit quasiment toutes les semaines en visio, mais c'est pas le seul, lui c'est économie, on a une chercheuse en droit, on a un chercheur en comptabilité, on a des chercheurs en électronique, en fait il faut les faire travailler ensemble et surtout les faire communiquer entre eux, parce que en fait les chercheurs ne se parlent pas, c'est un truc de dingue, ils cherchent dans leur labo, ils sortent pas de leur labo pour avoir les autres labos, et en fait en faisant ça, nous on fait le seul, dont tu parlais tout à l'heure, qui fait le lien entre ces chercheurs, et je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas pour nous c'est hyper inspirant, on a trouvé des tas d'idées grâce à ça, et donc voilà c'était le côté chercheur sur lequel je voulais réagir, ce qui nous a amené à faire un consortium, aujourd'hui on est en consortium avec le CEA, avec le CNRS, et on crée des produits qui vont aller vraiment sur le marché, avec des gens qui en fait avaient des produits qui étaient prêts à des TRL élevés, mais qui sortaient pas, parce qu'il n'y avait pas le marché pour ça, et il n'y avait pas le marché parce qu'ils cherchaient aussi dans la même direction, c'est à dire de cette durabilité, mais que aujourd'hui l'industrie elle ne veut pas de durabilité en fait, puisqu'elle n'est pas pensée pour ça, elle est pensée dans une économie linéaire où l'industriel quand il a vendu, son travail est terminé, or dans l'économie de la fonctionnalité, quand t'as vendu, ton travail commence, puisqu'il faut que tu le récupères, donc il faut que tu l'opères le produit, et tu l'as conçu pour ça, aujourd'hui dans l'industrie, on fait des produits avec le moins de composants possible, donc on met de la résine, on met de la colle, on met de la soudure, on emboutit, mais on fait comment pour recycler ? expliquez-moi, on recycle pas, en fait on jette dans un truc qui broie, puis on récupère des polymères, des métaux, puis avec on fait quoi ? Des bacs à fleurs, des arrosoirs, comme dit un de mes associés, que va-t-on faire de tous ces arrosoirs quand on aura plus d'eau ? C'est un peu ça la question. Et donc, la valeur, la valeur la plus importante de votre produit, c'est celle du composant que vous pouvez récupérer pour le remettre dans un autre produit, parce que vous avez bien conscience quand même que quand vous jetez votre machine à laver, parce que le composant électronique qui est mort, il est plus monté sur cette carte parce qu'on ne la fait plus depuis déjà deux ans, et donc à moins d'en trouver une occasion, mais c'est trop cher parce que pour la démonter, ça prend trop de temps, donc c'est pas rentable, madame, il vaut mieux l'acheter. Achetez celle-là, j'ai la même. Vous pouvez y aller. Mais en fait, ça c'est ridicule. On vient de jeter une machine à laver dont 97, 98% de la valeur fonctionne encore parce que le moteur, il fonctionne, la cuve, elle est toujours là, tout fonctionne et on la jette pour un composant qui parfois va même pas un euro. C'est aberrant. Si on avait éco-conçu dès le départ pour que le composant il soit facile à changer parce qu'on sait, c'est un condensateur chimique, il va marcher que 2000 heures. Dès le départ, on sait que ça va durer que 2000 heures. Donc c'est ça, penser le produit pour qu'il soit démontable. Et si vous êtes dans l'économie de la fonctionnalité, par définition, il est toujours à vous le produit. Soit parce que c'est votre produit que vous avez loué, soit parce que vous l'avez vendu à un organisme financier qui vous le revend à valeur résiduelle à la fin du contrat. Donc vous récupérez en fait des ressources et comme tu le disais tout à l'heure, à chaque fois que vous récupérez un produit, en fait vous gagnez. Parce qu'avec le coût de l'énergie qui va ne cesser d'augmenter les énergies fossiles parce qu'il y a 3 ans en arrière, les courbes se sont croisées et donc comme les financiers ils vont là où les courbes les emmènent, et bien ils investissent dans les énergies renouvelables. Or, pour extraire des matériaux, il faut des énergies fossiles. On ne sait pas extraire les matériaux avec des énergies renouvelables. Donc le coût des matériaux ne va pas arrêter d'augmenter. Et ça, je vous le donne en mille. Et 3 grammes de cuivre, c'est une tonne de roche qu'il faut enlever. Et là, vous n'avez fait que la première étape. Après, il faut la broyer, après, il faut la purifier et après, il faut la transporter là où vous allez l'utiliser. C'est une gabegie d'énergie. Jeter du cuivre, de l'aluminium, de l'acier, parce qu'on est dans une économie linéaire où il faut mettre le moins de composants, donc ce n'est pas démontable, je veux dire, c'est débile. Ce qu'on est en train de faire est inéluctable. On n'a plus le choix. Ça fait aussi partie de nos habitudes. C'est des choses qui, petit à petit, sur lesquelles on va... Peut-être qu'on a besoin de réfléchir, mais qui sont difficiles en fait à changer. Ah, le changement. Il y a peut-être des petites étapes. Non, ce n'est pas facile. Est-ce que tu veux réagir ou parler des entreprises à mission, de ton engagement dans le... En fait, je pense que... C'est une déception, en fait. Changer... En gros, aujourd'hui, il faut qu'on change nos modes de vie parce qu'on a tous pris conscience du lien entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, de la biodiversité, des inégalités croissantes. Donc, nos modes de vie, c'est quoi ? C'est nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de faire entreprise, au fond. Et il y a une exigence croissante, il me semble, des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur le nécessaire engagement de l'entreprise. On a fait une étude au sein de la communauté des entreprises à mission qui montre que 70% des Français pensent que les entreprises ne sont pas assez engagées, qu'ils aimeraient qu'elles s'engagent davantage. Et du coup, nous, moi, j'ai cofondé une association aussi qui est la communauté des entreprises à mission en 2018, fort du constat que le chemin qu'on avait fait sur l'entreprise à mission avait été extrêmement bénéfique pour nous, pour nous réinterroger sur pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert. Ça a revitalisé le projet, ça a ressuscité de l'engagement à l'intérieur de l'entreprise. Ça a été un levier d'innovation, de transformation et du coup de performance. Et donc, on a souhaité partager ce modèle, le faire connaître. Et donc, la communauté d'entreprise à mission, elle accompagne des dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive sur ce chemin de l'entreprise à mission, donc définir sa mission, etc. elle continue de réfléchir sur l'entreprise, sur ce nouveau modèle d'entreprise, sur la gouvernance de l'entreprise et c'est passionnant parce qu'on est encore sur un objet qui n'est pas fini et qui évolue en permanence et puis on fait connaître le modèle d'entreprise à mission. La semaine dernière, vendredi dernier, on a annoncé les résultats du baromètre des sociétés à mission qu'on fait chaque année, on a un observatoire, on a passé la barre des mille sociétés à mission. Mille ! C'est pas mal. Alors c'est vrai que la loi Pacte a aidé un petit peu parce qu'avec la loi Pacte maintenant dans la loi il y a cette reconnaissance du modèle de la société à mission. Juste pour dire un petit mot sur ce que c'est, une société à mission c'est une société qui met sa raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts, qui met en place une gouvernance de la mission avec le comité de mission et qui se soumet à un audit donc une vérification de la qualité de société à mission tous les deux ou trois ans selon la taille de l'entreprise. Et c'est pourquoi les dirigeants s'engagent sur ce chemin-là parce qu'en fait ils voient un levier d'engagement très fort pour leurs collaborateurs, ça redonne du sens à l'entreprise, ils voient un levier d'innovation, ils voient un levier de performance. Donc oui, c'est une dynamique qui est très forte, on essaye d'ailleurs de la pousser au niveau européen et ce qui est intéressant c'est parce qu'on pense qu'il y a encore à bâtir le cadre européen de l'entreprise engagée ou de l'engagement de l'entreprise par rapport au capitalisme chinois ou américain qui ne nous ressemble pas beaucoup en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de chemin encore à accomplir. Que vous dire d'autre ? Moi j'ai une question. Il faut devenir entreprise à mission, ça n'est pas évident mais il y a déjà une commission au CJD pour faire ça donc c'est formidable. Est-ce que toutes les entreprises peuvent devenir entreprise à mission ? Oui, très bonne question, merci. Est-ce qu'un peintre peut devenir entreprise à mission ? En fait, quand on observe les mille, il y en a 81% qui sont des PME. Donc déjà, c'est un modèle qui est très adapté aux petites et moyennes entreprises. C'est assez facile, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour redéfinir sa raison d'être. C'est souvent des démarches très collaboratives d'ailleurs qui permettent d'engager l'ensemble des parties prenantes sur pourquoi on est ensemble. Cette raison d'être, c'est la raison d'être ensemble. Donc 81% de PME, d'ailleurs dans beaucoup de sociétés familiales, c'est une façon, finalement, la mission, c'est un outil de transmission. C'est, je vais livrer dans la mission ma vision en tant que dirigeant et ce peut-être pourquoi l'entreprise était créée par le grand-père, mais également ma vision sur la contribution positive que je souhaite que l'entreprise ait pour la société. Et ça, c'est une façon de transmettre l'entreprise et de pérenniser la mission. Et je pense qu'il y a, pour tout engagement, pour tout, enfin on dit souvent, voilà, on entend beaucoup parler d'entreprises à impact, d'entreprises régénératives, etc. Il y a besoin d'un cadre pour structurer la démarche, il y a besoin d'un cadre pour pérenniser la démarche. Et on voit que toute entreprise, tout secteur confondu, toute taille et toute forme juridique adopte la qualité de société à mission parce que ça vient nourrir le projet et l'entreprise. Donc on peut être une start-up et devenir un peu mission native, mais on peut être aussi une boîte qui a 200 ans d'histoire et devenir une société à mission. On peut être une ESA, une ECRL, une coopérative, une mutuelle. Il y a des grandes boîtes, la Maïf, la Poste, la Banque Postale, le Crédit Mutuel Arkea, mais aussi des boîtes cotées, Danone. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Anone, parce qu'évidemment, tout le monde nous dit, bah oui, mais Monelle Faber s'est fait un peu virer après avoir adopté la qualité de Société à Mission, mais justement, c'est un très bon exemple qui montre qu'une boîte dont pourtant le dirigeant a incarné le passage en Société à Mission, l'a fait voter à 99,5% par ses actionnaires, bah quand il se fait débarquer, la mission elle est restée. Le comité de mission, il est resté. Après on jugera Danone dans 2-3 ans en fonction de la transformation qu'a opéré la mission chez Danone, mais c'est adapté à tout le monde en fait. On a tous à gagner à définir. Quelque part, ça oblige à formuler pourquoi, qu'est-ce que je veux avoir comme impact positif dans le monde, ça oblige à être transparent et à rendre des comptes chaque année avec le rapport de mission et ça oblige à progresser parce que tu sais que tu as une vérification tous les 2 ou 3 ans donc tu as envie de progresser. L'avantage aussi, c'est que, pour rebondir, l'avantage aussi, c'est que, de ce que j'entends, on se pose une vraie question parce que là, il y a des études qui montrent très récemment que la plupart des entreprises, elles font tout par petits pas parce que c'est difficile de s'y mettre vraiment alors qu'en se posant et en réfléchissant, c'est quoi ma raison d'être, comment j'envoie ma mission ? Il y a beaucoup plus d'ampleur et une vraie transformation qui s'opère derrière en plus d'être dans un collectif et d'avoir des guidelines mais au moins, on a une vraie avancée par rapport à, juste bon, je vais essayer des petits pas par-ci, par-là, mettre des rustines et finalement, ça ne tient pas assez et ça ne fait pas de vraies transformations en plus. En fait, c'est le début, c'est un premier pas, c'est un truc qui nous permet de nous engager. La qualité de société à mission, ce n'est pas un label, ce n'est pas forcément un gage de qualité d'une société super engagée, il ne faut pas attendre d'ailleurs d'être parfait pour devenir entreprise à mission, au contraire, c'est un outil qui va nous aider à devenir meilleur en fait. Tu parlais du copil entreprise à mission, je vais parler du copil coopération que je connais bien, on a échangé hier Aurélien sur le sujet, et tu m'as partagé ton étonnement sur les coopérations entre JD. Est-ce que tu peux revenir dessus ? En fait, on a fait un atelier de bourse aux ressources avec un JD et en fait, vous vous rassemblez et du coup, c'est génial et c'est souvent convivial, on se marre bien, on discute de plein de choses mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui ne viennent pas forcément sur la table et le sujet justement du partage des ressources, de comment je pourrais partager mes ressources. On a eu une synergie qui s'est développée lors d'un atelier, c'est en fait une entreprise de nettoyage industriel qui a des tissus des EPI et on a une autre entreprise elle qui fabrique des sacs, des portefeuilles, plein de choses en tissu et en fait, ils se sont dit toi, tu as du tissu que tu renouvelles régulièrement, moi, c'est mon activité de base, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Donc là, il y a une expérimentation en cours justement pour voir si l'un ne peut pas être donné à l'autre et donc là où je veux en venir, c'est que souvent on dit les choses quand ça va très bien mais en fait, quand il y a des problématiques, c'est vrai qu'on est moins enclin à expliquer les choses qui ne vont pas ou les problèmes qu'on a et en fait, c'est pour ça que le site, on se dit que poster une annonce c'est un peu qualifier un besoin, c'est un peu, en fait, si je ne qualifie pas mon besoin ou ma problématique ou mon déchet, je trouverais moins de ressources si je l'exprime moins donc exprimer exprimer ces problématiques, c'est un peu la première chose à faire d'essayer de dire là il y a un truc qui me chagrine, allons-y quoi, on ne peut pas ensemble qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est ce qu'on voit un peu nous dans les ateliers, c'est pour ça que ça prend peut-être du temps parce qu'en fait, c'est un peu une honte parfois de dire ah bah moi j'ai un petit peu un problème, etc. Donc, c'est un peu les retours. Parlez de vos problèmes, exactement. Tu n'es pas encore JD mais tu verras l'année prochaine quand tu vas faire, c'est ce que tu vas apprendre à faire poser la problématique. Christian, tu nous as teasé tout à l'heure la comptabilité, tu es obligé maintenant de nous donner... Oui, alors en fait, ce qu'on a sur le... Attends, je te donne une info, Mélanie qui est la présidente du CJD, elle est comptable. Ah oui, super. Non, expert. T'inquiète, t'inquiète Mélanie, j'ai tout fait valider par mon CAC. Pardon, j'ai oublié expert. Vas-y. J'ai fait valider par le CAC, tu peux être tranquille. Donc, l'idée est très simple. Aujourd'hui, on immobilise un produit sur une durée de vie qui est en fait la durée de vie de ses composants les plus fragiles. Parce qu'on considère que le produit est obsolète quand les composants les plus fragiles sont obsolètes. Mais en réalité, c'est un dogme qui est faux. Il n'est pas obsolète le produit. C'est seulement les composants qui sont abîmés qui sont obsolètes. Les autres sont toujours conformes. Ils ne sont pas neufs et je ne parle plus jamais de neuf. Neuf, pas neuf, ça n'a pas de sens. C'est conforme, pas conforme. Je suis constructeur, je dois délivrer un produit conforme. Si je récupère un carter qui l'est conforme, pourquoi je ne peux pas le remonter ? Pourquoi est-ce que je le mets à la benne et que je le fais fondre alors qu'il a toujours une fonction qui fonctionne et qui les conforme ? Donc, on a décidé de ne plus amortir les produits mais d'amortir les composants. Alors, c'est du travail. On a passé déjà, quand l'industrialise démontable, on est passé d'une baume de 240 composants à 370. Donc déjà, tu te compliques la vie mais en plus, tu rajoutes des colonnes dans ta baume puisque tu dis maintenant je veux savoir la durée de conformité de tel composant. Donc, ça te complique un peu l'histoire. On a fait 5 catégories. On a réduit au début, on était parti sur 9. On a fait, ok, on va faire des petits tas, on va trier. Et bref, aujourd'hui, ce qu'on amortissait avant en 2 ans ou 3 ans, on l'amortit en moyenne en 14 ans si on regarde la valeur. 14 ans fois 7 et je vous ai parlé tout à l'heure de fois 8 et toi, tu disais 61% ? Oui. Alors nous, on récupère 62% de nos composants. Je t'ai gagné 1%. Et la marge ? Et nous, on fait 75% d'antide à faire la défense. Ah ouais, c'est pas mal. On n'est qu'à 73,3. Bref, tout ça pour dire que quand vous amortissez vos composants, évidemment que ça change tout. Pour ceux qui veulent, j'ai une petite explication mais je ne vais pas la faire maintenant parce qu'il ne reste plus que 4 minutes. Si tu peux. Non, non, je ne peux pas la mettre trop longue. Celle de la béquille. Celle de la béquille ? Sur combien de temps ? Parce qu'il y a une béquille sur un scooter. Ah ouais, mais la béquille, c'est intéressant, c'est rigolo, mais je crois que il y a un truc que je voudrais vous dire. On a parlé de coopération, on a parlé d'entraide, on a parlé d'action éthique, puissante et déterminée, fermer son site internet le jour où il y a le plus de ventes sur internet. Ça, c'est avoir pour moi une conviction. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer, je vais faire le commercial de base. Nous louons des scooters à 59 euros hors taxes par mois. Un scooter électrique qui fait 3000 watts, c'est-à-dire les mêmes que ce soit que vous voyez dans Paris. Et on les loue qu'en flotte aux entreprises et aux collectivités. Je fais de vous les commerciaux de Mobion. N'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez. Vendez-moi des scooters. On a besoin de commandes pour que la BPI comprenne. C'est pas moi qui... Je fais pas les dossiers. Non, mais t'inquiète pas. J'ai rencontré Nicolas mardi à jour... Et donc, bref, pour finir, je fais de vous les commerciaux de Mobion. J'ai besoin de porte-voix, d'ambassadeurs pour vendre mes scooters qui sont à 59 euros avec une batterie, 79 euros avec deux batteries. Alors, c'est bien ce que tu fais. Et c'est moins cher qu'un scooter thermique. C'est bien ce que tu fais, mais c'est interdit au CJD. Oh, merde ! On aurait peut-être dû te prévenir avant. Du coup, ça risque de produire l'effet inverse. Je te préviens tout de suite. On a parlé de temps long, on a parlé de recherche. Ça me fait penser, je peux vous passer une info. On parlait tout à l'heure des chercheurs qui étaient dans leur labo. Il y en a un qui vient d'intégrer l'équipe du CJD. Il s'appelle Jean-Philippe Descartes. Vous aurez l'occasion de le rencontrer. N'hésitez pas à lui parler. On a parlé de coopération, d'impact. Est-ce qu'il y a encore un sujet ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument dire là, maintenant ? Moi, j'aimerais témoigner d'un outil qui accélère la transformation pour un dirigeant et qui a manié avec parcimonie, mais qui a un outil qui est pour moi très beau. C'est celui du renoncement. Si on veut changer nos entreprises, ça passera nécessairement par faire des renoncements. Alors, il faut manier avec... Voilà. Mais je trouve que le renoncement est une belle façon de finalement mettre en déséquilibre son entreprise et donc la mettre en mouvement. Et nous, à chaque fois qu'on a renoncé, le Bocle de Bluff Red c'était un très gros renoncement, mais il y a deux ans on a arrêté tous les produits de grand import qui étaient représentés encore 7,4% du catalogue Camif. c'est les collaborateurs qui ont décidé après deux ans de crise Covid où on avait une très bonne croissance et tout ça de dire bon, bah maintenant c'est inscrit dans notre feu de route on va le faire maintenant et on a renoncé à pas mal d'électroménagers et pas mal de mobilier de jardin qu'on vendait sur Camif pour se recentrer uniquement sur le Made in France et 100% Made in Europe maintenant. Donc le renoncement c'est une façon de s'aligner par rapport à sa mission, c'est une façon de libérer les équipes d'activités qui leur prennent du temps et de l'énergie pour pas grand chose au fond et de les recentrer de se concentrer sur ce qui compte vraiment sur ce qui fait la valeur de l'entreprise. Voilà, donc moi j'aurais envie de vous poser la question aujourd'hui à quoi êtes-vous prêt à renoncer ? Bravo. Mais toi t'es pas membre du CGD ? Moi je suis invité permanent au CGD. Ouais, c'est ça. Et du coup toi je peux te demander de vendre mes scooters sur ton site. Non, non, non. Attention, parce que moi je vais demander de vendre 22 000 références de mobilier, de litterie, de linge, de maison et voilà. Nous allons mettre fin à ce mercantilisme effréné parce que d'abord la table ronde est terminée, je le décrète unilatéralement. Il reste 12 secondes, 10 secondes même, ça n'est pas suffisant pour répondre à la question que vous nous avez posée. Donc nous allons vous applaudir. Applaudissements Et nous allons sans tarder passer aux questions posées à la fois par le public présent ici, Audrey Hanon, mais également au public qui sur le live, en français, en direct, sur les internets, aurait, donc si le public qui nous regarde là-bas sur les internets aurait des questions à nous poser, ce serait l'occasion de le faire maintenant, puisque j'ai ma tablette, je peux prendre les questions. Sinon, j'ai une question là-bas tout de suite qui est prête. Bonjour, qui êtes-vous mystérieuse, inconnue ? Bonjour, je m'appelle Marion, je suis visée de la Côte d'Opale. J'ai une question pour Emery. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, on est venu parler d'un outil qui est créé par le CGD qui est la fresque de la transition économique. On aborde notamment le sujet de la gouvernance et dans les cartes, pour donner un exemple de gouvernance qui a évolué, on cite la CAMIF. Donc c'est un peu, j'ai l'impression de rencontrer une rockstar du coup, moi. Et donc du coup, j'avais une question puisque l'exemple de la CAMIF sert à illustrer le passage d'une gouvernance centralisée sur la détention des capitaux à une gouvernance participative pour sortir d'un pilotage exclusivement sous les indicateurs financiers et pouvoir s'aligner avec la proposition de valeur et tout ce que vous avez raconté. Vous avez parlé de, je crois que vous êtes en SIC, vous avez parlé de l'entreprise à mission, non ? Bon. L'entreprise à mission qui était l'outil qui vous a permis de travailler la gouvernance. Je vais venir à la question. Et de ce fait-là, la question que je me posais, c'est quel travail ça avait vraiment demandé ce passage de gouvernance, cette modification, parce qu'on sait que la coopération, je suis hyper convaincue de ça, mais c'est difficile de coopérer. Déjà, on n'a pas la même définition derrière le mot. Ça a demandé quoi à la CAMIF de faire cette transition ? Je vais vous présenter quelqu'un à recachon qui va beaucoup vous plaire. Alors, nous, notre premier pas dans la gouvernance participative a eu lieu dès 2009, dès la relance, parce qu'il fallait que l'ensemble des collaborateurs soient engagés dans le projet. Et donc, on a mis au point un point du mardi qui réunit toute l'entreprise, tous les mardis de 14h à 15h. Pendant deux ans, je l'ai animé et puis je me suis épuisé à ça. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, ce n'est pas à moi de l'animer. J'ai réuni 4-5 personnes pour réfléchir à l'animation du point du mardi et à ce qu'on allait y dire, ce qu'on allait y faire. Et elles sont revenues avec une animation tournante. Donc, chaque mardi, on tire au sort celui qui va animer le point du mardi suivant, ce qui lui laisse une semaine pour préparer sa prise de parole en public devant tout le monde. l'activité et toute personne qui veut venir parler d'un projet ou proposer une initiative peut le faire. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont nées à ce point du mardi. On a, moi, je crois à la vertu de la transparence qui dit gouvernance, dit partage du pouvoir, dit prise de décision. Et en 2014, on a, parce qu'on avait cette transparence au point du mardi et que même Fabienne qui est au service après-vente sait ce que c'est que l'EBIDA chez nous, eh bien, on a confié à des collaborateurs volontaires l'exercice du budget. Et donc, pendant trois mois, ils ont fait entièrement l'exercice budgétaire. Ils ont fait les arbitrages sur la feuille de route. Ils ont chiffré tout ça. Ils ont présenté ça à toute l'entreprise et aux actionnaires. Et c'était un très bel exercice dans notre comité stratégique où il y a les actionnaires. J'avais une administratrice externe de Free, d'ailleurs, qui disait, elle leur a fait un très beau compliment, même chez Free. Il n'y avait pas la même qualité de présentation du budget. Donc, on était un peu fiers, quand même. et elle m'a dit à table bidime et la personne qui était au RH, elle est formidable. Elle avait présenté tout le plan augmentation, bien-être au travail, formation, etc. Je lui ai dit, mais elle n'est pas du tout au RH. Elle est à la logistique et elle s'assure qu'il y ait suffisamment de matelas à l'entrepôt. Voilà, c'est ça son métier. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est beau parce que là, on voit que les collaborateurs se saisissent à partir du moment où ils sentent qu'il y a de la transparence, qu'ils ont les informations. ils peuvent se saisir de sujets clés pour l'entreprise. Et quand on a mis en place la mission en 2017, on a, quatre ans avant, on a créé ce comité de mission qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu. Et je leur ai confié la mission. Je pense que le dirigeant est vraiment le plafond vert de l'entreprise. Il faut apprendre à abandonner le pouvoir en rond. Et donc, je leur ai dit c'est à vous de définir la mission de l'entreprise, pas à moi. Et donc, cette petite cellulose était composée des représentants de parties prenantes. Donc, on avait des salariés mais également des fournisseurs, des experts de l'économie circulaire, des experts des sujets sur lesquels on s'est engagé. Et aujourd'hui, ce comité de mission est un vrai contre-pouvoir quelque part dans l'entreprise par rapport au comité stratégique où il y a les actionnaires. Et pour finir sur la forme juridique, on est une SAS classique mais depuis l'année dernière, on fait partie du groupe Maïf. Et jamais on aurait appartenu au groupe Maïf si on n'avait pas fait le chemin sur l'entreprise à mission. Donc, quelque part, on a bouclé un peu la boucle et on a fait un peu le retour vers le futur. Voilà. Merci. J'ai une question dans une personne. Bonjour. Qui êtes-vous ? Bonjour. Je suis Mélanie. Je suis le JD du Val-d'Oise. Bonjour Mélanie. J'ai une petite question pour Emery. J'entends parler d'une association sur les entreprises à mission. Je trouve que c'est très intéressant mais j'entends aussi parler de coopération et je trouve quand même assez curieux qu'il n'y ait pas entre le CJD et cette association-là un lien plus fort de coopération. je vous interroge là-dessus comme ça. Mais que va-t-il répondre ? C'est un appel. C'est un appel. Moi, je le prends comme un appel, une opportunité de se rejoindre et de s'il y a un partenariat entre nous pour accélérer la diffusion du modèle de l'entreprise à mission auprès de personnes de nos dirigeants qui sont engagées, qui sont super engagées et qui ont envie de s'engager encore plus. Donc, welcome. Olivia n'a pas pu poser sa question à la table ronde précédente et elle voudrait la poser maintenant. Merci beaucoup. Allez-y, Olivia. Rapidement, parce que j'ai une question sur les internets, moi, d'ailleurs. Ok, d'accord. Aurélien, merci pour ce que tu as dit sur la coopération. Bonjour, qui êtes-vous ? Pardon, je suis Olivia, j'idée des Pays de Liens. Pardon ? Pays de Liens, tu trouveras ça sur une carte à l'occasion du CJD. Je reviens. Donc, merci pour ce que tu dis sur la coopération et notamment au sein du mouvement. C'est un truc que je constate. En fait, je trouve qu'on s'est un petit peu bloqués dans cette idée de comment on ne doit pas faire de business ensemble. Alors, on ne travaille pas ensemble. Or, on a plein de trucs à bosser ensemble qui ne sont pas des affaires et qui ne sont pas du commerce. Et donc, voilà, je ne plus sois ce que tu veux dire là-dessus. Et l'autre chose, c'est, en fait, vous m'avez bien donné envie de bosser avec des chercheurs et des chercheuses, tout ce que vous êtes, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Comment on fait, en fait, pour bosser avec des chercheurs et des chercheuses ? De mon côté, je vais vérifier, les pays de Lien n'existent pas. Excusez-moi. Il y a de plus en plus d'endroits qui s'organisent autour des SAT, en fait, des pôles, on va dire, où ils font à la fois souvent labos de grandes entreprises, les écoles. Bon, il y a le plateau de Saclay qui est bien connu pas très loin, mais il y en a partout en France. Et autour des SAT, donc SA2T, c'est un peu les écosystèmes consacrés qui permettent de faire ce genre de collaboration. Et donc, en contactant des SAT, en général, eux, ils mettent toute la liste des recherches en cours et des projets et ça peut être l'occasion de les contacter. Après, sinon, il y a des observatoires. nous avons fait un observatoire des deep tech, si ça vous allez voir ceux qui travaillent sur la partie tech. Non, c'est rien, c'est derrière, c'est pas vous, c'est le dessin. Parce que les gens rient, on a l'impression que c'est de vous, alors pas du tout. Moi, j'ai rien vendu. On a beaucoup de respect, on a beaucoup de respect. Merci. Beaucoup plus pour vous que pour la mythomane qui fait croire qu'il y a des pays du lien qui n'existent pas. En ce qui nous concerne, on fait de la veille, donc on lit des publications qui sont parfois pas très faciles à comprendre parce que les chercheurs sont vraiment dans leur monde, souvent. Et donc, quand vous voyez quelque chose qui vous semble intéressant, vous leur écrivez. Alors, parfois, ça peut durer longtemps, il faut être déterminé parce qu'ils répondent pas tout de suite. J'en parlais tout à l'heure avec Christian Duterte. Mais il y en a certains qui répondent très vite parce qu'ils sont intéressés. Ils ont cette envie mais ils ne savent pas à qui demander, en fait. Ils sont comme vous. C'est-à-dire qu'ils cherchent des entreprises mais ils ne savent pas par quel bout les prendre. Donc, en fait, dès que vous leur proposez, ils sautent dessus. Et ensuite, les collaborations sont fructueuses. Donc, il faut juste oser. Osons. Il y a un endroit aussi où vous pouvez trouver pas mal de chercheurs ou entrer en contact facilement avec eux. Ils sont pas mal financés ou cofinancés par l'ADEME sur les questions de la transition. Donc, si vous prenez contact avec votre ADEME régionale, ils vont savoir vous dire qui vous pouvez contacter localement. Merci. J'ai une question sur les internets que je pose maintenant. Une question de Laurent. La Maïf a mis en place un dividende écologique. considérez-vous qu'il s'agit d'une transformation de modèle économique. Le « il » en question, je pense que c'est vous, Émery. Comme je fais partie du groupe Maïf, je me sens bien solidaire. Je trouve que c'est d'abord une très belle idée de reconnaître la planète comme étant finalement au board et comme actionnaire de l'entreprise et de lui rendre finalement une part du dividende. Je trouve que c'est une idée qui est très, très belle. D'ailleurs, on pourrait la pousser encore plus loin en faisant rentrer dans le board, dans le conseil d'administration des associations pour la planète par exemple. Après, est-ce que c'est un changement de modèle économique ? Non, pas du tout parce que n'importe qui peut faire ça sans changer son modèle économique. Merci pour cette réponse. J'ai une question en trois. J'ai l'impression que je vois pyramide. Une question en trois briques. Personne n'a connu pyramide. Je suis le plus vieux de l'Assemblée. Merci. C'est aimable. Je viens... Voilà. Non mais... Je vais essayer avec Mario ou un truc dans ce bout-là. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Luc de Chambéry. Juste un rebond par rapport à la... Chambéry, voilà un vrai pays. Voilà. Chambéry, la Savoie, ça existe. Voilà. Un rebond par rapport à la proposition d'Emery de travailler sur le renoncement et un peu peut-être complémentaire de la fresque de la transition économique. Vous n'avez pas de rebond sur les scooters électriques ? Vous vous en fichez ? Non. Non, pas très bien. Mais je tiens à en tout cas informer les JID qu'il existe une fresque du renoncement. J'ai appris son existence cette semaine et je vais creuser ça. Je ne l'ai pas encore fait. Merci. De toute façon, il existe des fresques de n'importe quoi maintenant. Donc ça, c'est ça qui est bien. Il y a une fresque de la Sixtine qui est très bien mais qui ne sert à rien. À part décorer, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ? Regardez cette jeune personne. C'est toute petite personne qui vient pour faire la manche. Alors, qu'est-ce que j'ai plus de questions ? Si, là-bas, dans le fond. Numéro 3. Bonjour, numéro 3. Vous avez un panneau à la mince, vous n'avez pas un panneau mais vous n'avez pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on ne va pas non plus forcer les gens à poser des questions. Sinon, on n'a pas envie. Donc, nous allons déclarer que cette table ronde est désormais terminée. Je vérifie quand même si sur les internets des gens me posent des questions. Aucune question. Eh bien, nous allons saluer les participants à cette table ronde comme il se doit. Applaudissements ... ... ...